Musique Pour la ville de Mamoudzou, une des orientations principales du nouveau projet de renouvellement urbain de Kauini est de favoriser le développement économique tout en renforçant l'emploi des habitants au sein des entreprises locales. Musique Kauini égale le poumon économique de Mayotte, la zone d'activité économique. Et Kauini, nous n'avons que 8% des populations de Kauini qui bénéficient de cette zone économique. Donc l'idée de la ville de Mamoudzou, c'est de permettre l'accès à l'emploi des habitants de Kauini. D'où l'idée d'organiser une plateforme pour l'emploi permettant de réunir 100 entreprises et sans postulants. C'est donc un rendez-vous pour l'emploi qui s'est organisé à la MJC de Kauini, une rencontre entre une centaine d'entreprises et de postulants. Il s'agit d'une expérimentation sur un accès direct à l'emploi non qualifié. Cette action s'appuie sur les acquis et l'expérience de la démarche IOD, comprenez intervention sur l'offre et la demande. Là, on est sur une zone où il y a des ressources, emploi qualifié et emploi non qualifié, important. Donc on s'est dit, là, il faut sortir d'une démarche diagnostique, réflexive et il faut aller vers une démarche opérationnelle. Donc on s'est dit, comment faire ? Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé toutes les méthodes, qu'on s'est tourné vers la méthode IOD, intervention sur l'offre et la demande. En gros, en ajouant, en faisant de l'intermédiation entre les entreprises et les postulants à l'emploi. Et c'est à ce moment-là qu'on a proposé cette méthode qui est plutôt innovante et originale. Pour préparer au mieux les rencontres, la ville a missionné la fondation Apprenti d'Auteuil, une structure spécialisée dans l'insertion. Son rôle a été d'accompagner à la fois le postulant et l'entreprise à la prise de poste pour une meilleure intégration professionnelle. Nous, on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Mamoudzou parce que c'était une expérimentation qui nous intéresse particulièrement à Apprenti d'Auteuil. On croit beaucoup que les jeunes ont un besoin de pouvoir mettre un pied dans l'entreprise et être reconnus par l'entreprise pour pouvoir avancer justement dans leur vie. Et que ce n'est pas forcément par la formation initiale ou pas forcément par les stages en entreprise que ça va pouvoir se faire. Quitte à ce que tu repasses un entretien, mais on va chez Colas avec quelqu'un d'autre. D'accord ? D'accord. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette journée du 19 novembre 2019 aura permis à de nombreux demandeurs d'emploi de Kaweni de décrocher des entretiens avec les entreprises de la zone d'activité et qui, pour un grand nombre, se sont soldés par des embauches, à l'image de Ahmed Ousseini, agent de sécurité. Le Col emploi nous a envoyé à Gepac pour faire une formation. C'est là que j'ai rencontré Mme Luz. Elle m'a expliqué le projet. Et puis voilà, il y avait le monsieur le maire qui a fait collaborer avec les entreprises. Comme quoi, les jeunes de Kaweni ne se trouvent pas sur les entreprises qui sont dans la zone. C'est ça leur projet. En plus, on a fait un mois, deux mois et demi de formation. Et puis voilà, il m'a raconté qu'il y avait des entreprises qui viennent. Le jour, c'est le mois de novembre. Ça a été rapide pour l'embauche. On n'a pas eu besoin de faire de la pub pour un recrutement. Et on avait déjà le profil de M. Ousseini. Il était déjà ciblé. Et il s'y connaissait déjà dans le métier. Donc ça aussi, c'était un plus. En somme, l'enjeu est d'améliorer la qualité du cadre de vie et de répondre aux besoins sociaux et économiques de la population de Kaweni. Cette volonté est renforcée par la signature de la Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain, signée le 18 juin 2020, pour un financement de 151 millions d'euros. Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada